Merci Jacqueline, merci Franck, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, cette émission est exceptionnelle, elle est exceptionnelle à cause du sujet que nous allons traiter, que savons-nous des indo-européens, sujet essentiel scientifiquement parlant et pas seulement scientifiquement parlant, mais méconnu et difficile, et exceptionnel à cause de la qualité de mes deux invités, qui sont d'éminence avant, et ce n'est pas de la flagradorie de ma part de le dire, chacun dans sa spécialité, je vais les citer par ordre alphabétique, le professeur Jean Audry, linguiste, professeur des universités, ancien doyen de la faculté des lettres de l'université Lyon 3, c'est bien cela ? C'est ça. C'est d'erreur. Et le professeur Venceslas Cruta, archéologue, historien, qui est professeur émérite à la Sorbonne et qui a eu aussi beaucoup d'autres titres, qui a été directeur d'un centre d'études celtique à la OCNRS, c'est bien cela, professeur Cruta ? Oui, j'étais en fait directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Voilà. Alors, Jean Audry est le grand maître des études indo-européennes en linguistique. C'est un linguiste qui a commencé, excusez du peu, par un sujet abscond, il a commencé par une thèse sur l'étude des cas en védique, en sanscrit védique. Bon, honnêtement, j'ai le livre sur ma table de nuit, mais je ne l'ai pas encore lu, je crois que c'est un peu savant. Mais il a fait beaucoup d'autres livres, et en particulier, De que sais-je, sur les indo-européens, le premier s'appelait l'indo-européen, l'autre les indo-européens, qui ont été réédités beaucoup plus tard par les éditions de La Forêt en un seul volume. Ça se trouve à Lausanne, non pas en Suisse, mais près de Lyon. L-O-Z-A-N-N-E. C'est ça. Mais il n'y a que le deuxième. Le premier n'a pas été... Les indo-européens, avec un S. Le premier, l'indo-européen, qui est purement linguistique, est un peu plus difficile d'accès. Ensuite, j'ajoute, Jean-Audry, que vous avez aussi écrit, pas en dernier lieu, mais enfin c'est celui que j'ai lu, et qui m'a paru passionnant. Il faudra en parler à propos, justement, de la question indo-européenne. La triade, pensée, parole, action, dans la tradition indo-européenne. Et je vous avais parlé autrefois d'une lecture que j'avais faite d'André Siegfried, qui n'est pas un indo-européen récent, puisqu'il a écrit au XXe siècle, qui, justement, dans un livre qu'il a consacré à la France, à l'identité de la France, employait, mais très fréquemment, cette triade, fameuse triade, pensée, parole, action. Et puis, vous avez aussi écrit, alors ça, c'est plus obscur pour moi, « Le feu de Natsiketas ». – Natsiketas. – Natsiketas, c'est une édition archée à Milan, également. Bon, vous nous direz peut-être un mot sur cette question du feu. Et puis, je me tourne maintenant vers le professeur Cruta, Venceslas ou Venceslas Cruta. Alors, Venceslas Cruta est, je le répète, le grand maître des études celtiques. Au passage, pour bien comprendre le lien avec la question générale, c'est que les langues celtiques sont une des composantes, enfin, une des branches de la famille indo-européenne, évidemment. Je dis évidemment, mais je ne suis pas sûr que tout le monde est à présent à l'esprit. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment, peut-être anciens, mais je pense réédités, à Que sais-je sur les Celtes ? – Oui, il a été réédité 11 fois, je crois. – Il est encore disponible ? – Il est encore disponible, je crois, enfin. – Et puis, j'ai des livres relativement anciens qui sont Les Celtes chez Attier, Les Celtes en Occident chez Atlas, qui sont richement... richement... illustrés, et vous m'avez indiqué que vous alliez faire paraître dans quelques jours un livre qui est... un livre... – Oui, un livre sur l'art des Celtes, qui s'intitule L'art des Celtes, effectivement, et qui est édité par la maison anglo-américaine. Il paraîtra en même temps en anglais, sous le nom de Celtic Art, en français, sous le nom L'art des Celtes, et il sortira probablement en France vers le 23 mars. – Chez quel éditeur, vous m'avez dit ? – Feidon. – Feidon. – Feidon, qui est un éditeur anglo-américain, mais qui publie beaucoup de livres en français. Il a une filiale à Paris, donc c'est cette filiale avec lesquelles j'ai principalement travaillé. – Alors, j'ai invité deux professeurs, donc nous allons être très pédagogiques. Qu'est-ce que c'est que la question ad-européenne ? Je crois qu'il faut, à cet égard, distinguer le noyau de la théorie. Vous me permettrez de faire une introduction pédagogique. Le noyau de la théorie des hypothèses subséquentes. Alors, le noyau de la théorie est assez simple à comprendre. Il est un peu, un peu, il est tout à fait analogue même, pas un peu, tout à fait analogue à ce qu'on pourrait appeler la théorie romane ou le modèle roman. Vous savez tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, etc., il y a huit ou neuf langues romanes, sont issues du latin. Et donc, on sait que ces langues forment un groupe, une famille de langues, la famille des langues romanes, toutes issues du latin, que ces langues ont été, se sont dérivées du latin à la suite de la conquête, de la conquête que Rome a faite de son empire. Le latin ne s'est d'ailleurs pas imposé partout. Il ne s'est pas imposé à l'est de l'empire romain, mais il s'est imposé à l'ouest. Et on a donc le modèle, qui sert en fait de paradigme, si vous voulez ce mot savant, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à la théorie indo-européenne, c'est qu'on a donc des langues qui sont apparentées, issues d'une même langue originelle. La langue originelle, c'est le proto-roman, c'est le latin. On le connaît parce qu'on a des sources écrites. Il y a un peuple originel qui est le peuple romain, et un habitat originel qui est le latium ou Rome. Excusez-moi de dire ces évidences, mais c'est moins évident pour les langues indo-européennes, puisqu'on n'a pas de sources écrites. Et alors, au XVIIIe siècle, un certain nombre de personnes, de personnages, de hauts personnages, en tout cas d'érudis et de savants, comme l'Hemlitz, ont eu l'idée d'un apparentement entre des langues extrêmement variées, comme le latin, le grec, et le sanscrit de l'Inde. Et le premier à avoir énoncé la théorie indo-européenne, c'est un jésuite français, un certain Kurdou, qui, je crois que c'était en 1766, a dit qu'il était en mission en Inde, et il a remarqué des ressemblances entre le sanscrit qui est la langue sacrée de l'Inde, qui est encore, d'ailleurs, parlé, je crois, comme langue maternelle par plusieurs milliers de brahmans dans l'Inde d'aujourd'hui. Et donc, il a remarqué, après d'autres, mais il a mieux raisonné que d'autres, c'est-à-dire qu'il a argumenté pour estimer que ces ressemblances entre le sanscrit, la langue de l'Inde, la langue sacrée de l'Inde, et le latin ou le grec, ne pouvaient pas résulter simplement de coïncidence, d'une part, et ni d'influence ou de contact. Et donc, il a estimé que ces ressemblances se permettaient d'inférer qu'il y avait une langue commune, une langue originelle, d'où dérivaient ces langues. De même que le français et l'italien dérive du latin, eh bien, le sanscrit et le latin dérivent d'une langue originelle qu'on appelle par convention, aujourd'hui, le proto-indo-européen. Mais les vrais travaux scientifiques ont commencé avec l'allemand Franz Bopp au début du XIXe siècle. Et donc, aujourd'hui, la théorie indo-européenne a donné lieu à des milliers, des dizaines de milliers d'articles, de livres, etc. Enfin, c'est un domaine de la science extrêmement développé, extrêmement développé, qui est, là, ce n'est pas galvaudé, pluridisciplinaire, c'est le cas de le dire, puisque là, j'ai le bonheur de recevoir un linguiste et un archéologue, mais l'archéologue est d'ailleurs aussi historien. Et le linguiste, il est aussi philologue et comparatiste ou mythologue, puisqu'il a fait des études non seulement sur la langue elle-même, mais sur le discours, comme disent les linguistes, c'est-à-dire sur ce qu'on exprime avec la langue, avec les langues indo-européennes. Donc, la théorie indo-européenne, par analogie avec ce que j'appelais tout à l'heure la théorie romane, parce que c'est de manière assez simplement, un certain nombre de langues parlées aujourd'hui dans le monde, ou de langues anciennes, parfois disparues, comme le hittite en Anatolie, etc., sont issues, sont de la même famille, en ce sens qu'elles sont issues d'une même langue commune, laquelle n'a pu se répandre dans le monde que par la conquête. On ne voit pas très bien d'autres manières dans l'histoire dont les langues se répandent autrement que par la conquête. Et donc, on peut admettre, et même on doit admettre, l'existence d'un peuple originel, le peuple indo-européen, proto-indo-européen, qui parlait quelque part dans un habitat originel, la langue originelle, et qui avait une culture originelle. Bon. Ce qui ne permet pas d'ailleurs de dire ce que c'était que cette culture, cet habitat, etc. Donc, je distingue bien le noyau des hypothèses qui sont beaucoup plus controversées. Les hypothèses qui portent d'abord sur la possibilité de reconstruire la langue originelle. Je me demandais d'ailleurs, et je vous avais demandé au téléphone l'un à l'autre, professeur Cruta, professeur Audrey, si on pourrait reconstituer le latin à partir de la langue romane si on ne connaissait pas toute la littérature latine. Je ne suis pas sûr que ce soit évident, et je ne sais pas si on y arriverait très bien, mais le fait qu'on ne soit pas certain de pouvoir bien reconstituer le latin à partir du français, de l'italien, etc. ne signifie pas que le latin n'a pas existé. Deuxièmement, peut-être qu'on arriverait à découvrir que le peuple originel dont sont issus les langues romanes vivait en Italie, peut-être même dans le latium, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Et donc la question de l'habitat originel est une question qui n'est pas si facile à résoudre quand on n'a pas de traces écrites, quand on n'est pas dans l'histoire, mais dans la préhistoire ou dans la proto-histoire. Voilà donc la question posée. La question adeuropéenne, c'est donc d'abord d'expliquer pourquoi on admet, malgré un très petit nombre de dissidents qui prétendent que ce n'est pas démontré, ce que j'appelle le noyau de la tyrannie européenne, et ensuite ce qu'on peut dire des problèmes qui se posent à propos de la culture originelle, de l'habitat originel et d'autres questions que pose la théorie adeuropéenne dans son noyau. Alors, je me tourne d'abord peut-être vers le professeur Audrey qui est linguiste. Non, il faut encore que je rappelle quand même la liste des langues indo-européennes pour qu'on ait à l'esprit ce qu'elles sont. Alors, évidemment, le français étant une langue romane est une langue indo-européenne puisqu'il dérive du latin, langue indo-européenne. Alors, il y a le latin, il y a le grec, il y a, on devrait aller plutôt d'ouest en est pour parler des langues vivantes, alors les langues celtiques, donc le gaulois d'autrefois ou le breton, le gallois et l'irlandais d'aujourd'hui. Les langues romanes, je viens d'en parler. Les langues germaniques, anglais, allemand, les langues scandinaves, néerlandais, les langues slaves, polonais, russes, les langues baltes ou baltiques, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Balte, les deux se disent. Les langues baltes ou baltiques qui sont donc le lituanien et le laiton, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres aujourd'hui. Alors, les langues isolées en Europe, l'albanais et le grec, ce qui veut dire que pratiquement toutes les langues d'Europe sont indo-européennes, sauf, sauf, sauf quand même, exception de table, le basque, c'est bien connu, le basque n'est pas indo-européen, les langues dites finno-ougriennes, c'est-à-dire le finnois de Finlande, l'estonien et le hongrois. Plus les langues apparentées dites ouraliennes, dont je ne sais même pas le nom, comme le morve, je crois, en Russie, une poussière de langues ouraliennes en Russie, mais l'essentiel des langues, sauf évidemment le turc, parlait par les gagahous en Moldavie et par les turcs de Turquie d'Europe, donc, la plupart des langues d'Europe sont indo-européennes. En Asie, si on va d'ouest en est toujours, on rencontre l'arménien qui est une langue isolée, assez, je crois, atypique, qui est très, 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 très éloignée. Assez proche du grec par certains côtés, mais... Et puis, il y a l'immense zone, l'immense groupe ou sous-famille des langues indo-iraniennes. Les langues iraniennes, c'est d'abord le persan, mais il y a beaucoup d'autres langues iraniennes que le persan, le baluch, le kurde, et puis d'autres, une poussière de petites langues autour de, au sud de la mer Caspienne. Il y a, j'ai oublié, le pachoun, qui est quand même la langue de l'Afghanistan, et puis il y a les langues de l'Inde. Les langues de l'Inde, dont la plus importante aujourd'hui est le hindi, mais il y a aussi le penjabi, le magali, le rajasthani, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, le sanskrit, qui est la langue sacrée. La langue, avec différentes étapes, la langue dont vous êtes le spécialiste, puisque vous avez commencé votre carrière, Jean-Audrey, par écrire sur le sanskrit. Et donc, j'ai à peu près fait le tour pour les langues vivantes. Je dois quand même citer, parce que c'est important dans la recherche scientifique, qu'on a découvert des langues disparues. En 1912, le hittite, et les langues anatoliennes, qui occupaient le territoire de l'actuelle Turquie d'Asie. Et puis, un peu plus tard, vers 1920, le tocarien, le tocarien, qui a été découvert dans le Xinjiang, c'était une grande surprise, parce que personne ne pensait qu'on découvrirait là des langues indo-européennes, parce que les tocariennes s'étaient convertis au bouddhisme, et donc, ils avaient écrit des hymnes religieux. Ils avaient traduit. Voilà, c'était traduit avec l'écriture brami ou une écriture indienne. Et sans qu'il y ait une poussière de langues à peine attestées, qu'on peut citer à peine pour mémoire, comme le Thrace, le Phrygien, l'Ilyrien, etc. Voilà, j'arrête la liste. Donc, il faut comprendre que ces langues indo-européennes sont aujourd'hui les plus répandues dans le monde, à la suite, non seulement de l'expansion initiale qui a indo-européanisé l'Europe presque en entier et une partie de l'Asie, mais ensuite, nous n'oublierons pas, à partir des grandes découvertes, des colonisations, de la colonisation. Et donc, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français, par la conquête, se sont répandues dans le monde entier. Je crois que c'est un point important pour les discussions sur le problème sur la question indo-européenne de souligner que je crois qu'il n'y a pas un seul exemple où une langue se soit substituée à une autre par simple diffusion. Je ne crois pas qu'on puisse citer un seul exemple, en tout cas, je n'en connais aucun. Évidemment, on peut imaginer qu'il y en a eu dans le passé, dans le passé inconnu, mais dans le passé, en tout cas, attesté, on n'en a pas. L'arabe s'est répandue par la suite des conquêtes arabes, les langues turques aussi par les conquêtes turques, et puis, bien sûr, les langues européennes, français et l'anglais, etc., par la colonisation. Donc, ce sont des processus de conquête. On peut dire, évidemment, que le français au XVIIIe siècle s'est répandu dans le monde entier, mais c'était une langue savante qui n'a pas remplacé, qui n'a pas supplanté la langue du peuple. En Russie, les Russes, les îlites russes parlaient français, mais pour autant, la Russie n'est pas passée aux français. Et je pense, donc je suis prêt à affirmer que jamais, malgré leur goût pour l'anglais, jamais les Suédois ou les Danois ou les Néerlandais ne vont abandonner leur langue nationale pour s'angliciser complètement, tout seul, sans qu'il y ait de conquête. Alors, un point encore pour avertir les auditeurs de Radio Courtoisie, les mots sont conventionnels, les expressions sont conventionnelles, et quand on dit un indo-européen, c'est une expression purement conventionnelle, parce que toutes les langues de l'Inde ne sont pas indo-européennes, les langues dravidiennes ne sont pas indo-européennes, par exemple, toutes les langues de l'Europe ne sont pas indo-européennes, on a cité le Basque tout à l'heure, il y en avait les langues finno-ugriennes, et de plus, les langues indo-européennes sont parlées en dehors de l'Inde et de l'Europe, par exemple en Iran, par exemple, maintenant avec la colonisation dans une bonne partie de l'Amérique, ou de presque toute l'Amérique. Voilà, donc, au départ, donc, la linguistique, la linguistique qui a découvert des liens de parenté, au sens que je viens de rappeler, entre des langues aussi apparemment différentes que le sanscrit et le latin. Comment, professeur Audrey, la linguistique a-t-elle procédé pour arriver à la conclusion qui est, je crois, au-delà de tout raisonnable que le latin, le grec, le sanscrit et les autres langues qu'on qualifie d'indo-européennes dérivaient d'un prototype commun d'une langue originelle commune, d'une proto-langue ? Je voudrais ajouter que l'exemple des langues romanes et du latin est tout à fait illustratif, excellent, mais l'essentiel, c'est qu'il n'est pas isolé, car ce qu'on objecte le plus souvent est d'ordre historique, mais on a là un empire, et un empire, c'est une réalité relativement récente, si on remonte au troisième ou quatrième millénaire, on n'a pas d'empire en Europe. En fait, il ne s'agit pas d'un... Nous demanderons au professeur Coutat tout à l'heure s'il n'y avait pas d'empire en Europe, s'il confirme votre... C'est un fait universel de l'évolution linguistique que toute langue a tendance à se différencier, à se différencier localement, c'est ce qui aboutit au patois, et à se différencier socialement, ce qu'on appelle les sociolectes. à notre époque où il y a... C'est un peu savant, c'est par exemple la différence entre le français soutenu et l'argot. Voilà, c'est ça. À notre époque où il y a des moyens puissants d'unification comme les médias, la radio, la télévision, il y a incontestablement une tendance à l'unification. Mais en même temps, on voit... On commençait avant avec l'État. En France, Villers-Cotterêts... Voilà, mais enfin, ça ne touchait pas encore grand monde. Les patois étaient encore bien vivants au début du XIXe siècle. Mais nous voyons apparaître d'autres formes linguistiques. Donc, ce modèle de la différenciation, eh bien, il peut être combattu par certains facteurs, mais il est permanent. Est-ce qu'on peut, pour résumer... Et il est universel. dire qu'une langue, surtout lorsqu'elle s'étend, se différencie en dialecte et que les dialectes connaissent leur vie et évoluent de manière de plus en plus séparée et finissent par former des langues différentes après un certain temps. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça le processus ? C'est ça. Dialectalisation suivie d'une séparation de plus en plus grande de dialectes qui finissent par être des langues différentes qui deviennent rapidement incompréhensibles l'un à l'autre par les locuteurs de chaque dialecte et qui finissent par former de nouvelles langues assez différentes pour qu'on puisse les considérer comme des langues. Et l'autre évolution parallèle, c'est la disparition d'un très grand nombre de patois. Donc, des patois assez distants qui deviennent des langues, constituent des langues différentes. L'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un modèle universel. Donc, ça n'est pas lié à des conditions locales, historiques, particulières. C'est quelque chose qui se passe partout. Naturellement, on ne l'exploite pas aussi facilement partout. La grammaire comparée et la reconstruction dans le domaine sémitique a été opérée depuis longtemps et avec de bons résultats. dans le domaine des langues indiennes d'Amérique, du Nord, du Sud, ça marche beaucoup moins bien pour des raisons diverses. D'abord, en sémitique ancien, par exemple, on a une foule de textes. On a des textes du deuxième millénaire quand on travaille sur les langues africaines ou sur les langues amérindiennes. Restons peut-être aux études indes européennes. Alors, j'aimerais quand même me tourner vers le professeur Coutin une seconde avant de revenir au professeur Audrey parce que un point important du modèle romain et on pourrait dire aussi du modèle arabe, c'est-à-dire du modèle de la conquête, c'est que en fait, il peut y avoir, je dirais, des conquêtes d'assujettissement et des conquêtes de remplacement. Lorsque les Américains, enfin les Yankees, les Anglais arrivent en Amérique, ils ont éliminé les indigènes et ils ont servié massivement les migrations à peupler l'Amérique du Nord. Les indigènes amérindiens sont très minoritaires. Donc ça, c'est la colonisation, enfin la conquête de remplacement. Mais il y a aussi la conquête d'assujettissement qui peut se traduire traduire par l'imposition de la langue des conquérants aux conquis ou non. Et nous avons connu, nous en France, les trois situations successives parce qu'en dernier lieu, les Francs ont conçu la France mais ils n'ont pas changé la langue. Ils ont donné quelques mots comme le mot franc d'ailleurs à la langue française. Franc qui veut dire libre. Mais ils n'ont pas changé la langue. En revanche, les Romains, les Romains qui étaient peut-être la population des conquérants romains c'était quelques pourcents. Je parle sous le contrôle aussi bien du professeur Crutac que du professeur Rodry. Les Romains par rapport à la population anglo-romaine c'était quand même c'était epsilon comme disent les mathématiciens non ? Oui, d'autant plus qu'une partie de ces Romains n'étaient pas du tout des Romains d'origine. Donc les conquérants étaient quelques pourcents et pourtant ils ont imposé leur langue à une masse de population. Donc chers auditeurs de Radio-Contosie vous écoutez le libre journal d'Henri Delesquin mais vous écoutez Radio-Contosie qui est la radio libre du pays réel et de la francophonie or nous parlons certes bien évoluée bien différenciée la langue des conquérants romains nous ne parlons pas la langue de nos ancêtres des Gaulois. Et alors ? Le professeur Crutac va peut-être me démentir mais quand nous disons les ancêtres des Gaulois je me demande si on ne pourrait pas faire une remarque presque analogue à celle que j'ai faite sur les Romains ou les Germains car les Gaulois étaient eux-mêmes des conquérants du premier millénaire avant notre ère et si j'en crois à ce que disait le professeur Jacques Dupacky dans son histoire de population française la masse de la population était antérieure à l'arrivée des Gaulois enfin le fonds génétique français est pré-indo-européen les premiers pré-indo-européens qui sont arrivés sont les Gaulois et ils restent relativement enfin le fonds génétique gaulois est relativement minoritaire dans la population française ça je... on ne sait pas on n'en sait pas grand-chose encore parce qu'un jour peut-être que les études génétiques coûteront moins cher et qu'on pourra les faire à une plus grande échelle parce que tout est une question de statistiques voyez-vous c'était quand même la thèse du paquet oui mais enfin vous savez depuis on a justement les études génétiques les profils génétiques des populations et on a fait des choses qui sont intéressantes mais qui sont justement des statistiques générales globales c'est-à-dire qu'on dit par exemple dans telle population il y a tant de gènes qui correspondent à telle ou telle strate éventuelle bon c'est quelque chose qui ne dit pas l'ascendance de tel ou tel individu lorsqu'on le trouve dans un cimetière ou ailleurs ça c'est il faut bien le dire et c'est l'état actuel des choses parce qu'il ne faut pas oublier que dans toutes les considérations que l'on peut faire il y a un facteur essentiel qui est le temps parce que les langues changent dans le temps et elles changent dans des contextes déterminés elles ne changent pas exactement de la même manière on parlait des patois tout à l'heure le terrain nourricier des patois c'était le milieu rural un milieu qui a considérablement évolué alors il faut voir dans quel contexte peut se former telle ou telle langue liée à tel ou tel ensemble de population ou la naissance d'une population alors c'est là que se situe tout le problème parce que et c'est là que s'y eut tout intérêt des travaux de Jean-Audrey parce que justement l'analyse de la pensée indo-européenne disons-le ainsi permet de voir dans quel type de société elle a pu s'imposer dans le milieu européen et nous nous pouvons réfléchir sur ce ce qui se passait à ce moment précis enfin précis d'une précision relative bien sûr puisque nous avons affaire à des siècles sinon des millénaires mais à quel moment de l'histoire qu'elle soit écrite ou qu'elle soit antérieure à l'histoire écrite on peut situer telle ou telle transformation de la langue alors on a vu pour le latin là c'est clair qu'il y a la conquête au départ mais avant que apparaisse le français il y a quand même presque un millénaire enfin il y a quand même un temps considérable puisque le premier document en français est du 9ème siècle en langue française c'est ce qu'on peut appeler le français le français c'est du latin qui a évolué il n'y a pas de discontinuité il n'y a pas que le latin attention il n'y a pas que le latin il y a des formules qui sont des formules qui appartiennent au milieu antérieur c'est à dire que le latin le substrat le substrat voilà on parle du substrat et là on pourra rejoindre aussi ce qui s'est passé avec l'indo-européisation disons de l'Europe c'est à dire que le substrat a fait transformer le latin de différentes façons déjà comment était-il prononcé parce qu'il y a plusieurs types de prononciations du latin du latin je dirais classique aujourd'hui mais qui ne sont pas du tout semblables si vous entendez un anglais lire un texte latin c'est tout à fait différent de quand vous l'entendez lire par un allemand ou par un français on arrive même à reconnaître à quelle langue appartient celui qui parle latin enfin ou qui lit un texte latin donc vous savez tout ça pour l'anecdote je vous signale que la prononciation du latin dans les écoles françaises moi j'en ai connu 4 la prononciation de mon père c'était templum mon père disait templum le temps comme on dit d'ailleurs maximum extremum et alors dans les écoles catholiques on avait appris la langue la prononciation italienne Chichiro pour Cicero Chichiro ensuite j'ai connu Cicero et puis ensuite la quatrième la restituée c'est Kikiro Kikiro Kaisar Kikiro voilà donc on a le choix oui alors ça a influencé évidemment le substrat c'est à dire ici c'était le gaulois ou plutôt on devrait dire les différents dialectes gaulois ont influencé la transformation du latin et d'un latin qui n'était déjà plus le latin d'origine bien évidemment une auditrice qui a visiblement mal compris ce que j'ai dit a cru que je disais que l'ukrainien était une langue balte pas du tout l'ukrainien est une langue slave j'ai dit lituanien et il a dû entendre ukrainien pour lituanien parce que je n'ai évidemment pas dit que l'ukrainien était une langue baltique ce serait sûr alors je me tourne je me tourne vers le professeur Rodry chers auditeurs de Radio Courtois il est important d'insister sur le fait que la France telle que nous la connaissons et que nous aimons est issue d'un cynétisme celtor-homano-germanique j'emploie un terme savant que j'emprunte à Dumézil vous savez Dumézil avait dit ça à propos du cynétisme mythique entre les romains de Romulus les étrusques et les sabins donc un cynétisme celtor-homano-germanique puisque les celtes ont été d'abord romanisés et ensuite la Gaule gallo-romaine a été conquise par les francs et autres peuples germaniques or ce qui est important pour notre sujet qui est la question indo-européenne que savons-nous les indo-européens c'est que ces trois peuples ou familles de peuples ou groupes de peuples le peuple romain les italiques en général en premier lieu le peuple gaulois ou celte c'est pareil je crois c'est la même chose les peuples celte et troisièmement les peuples germaniques comme les francs sont des membres de la famille indo-européenne c'est-à-dire qu'ils parlaient des langues indo-européennes alors quelles relations peut-on établir entre toutes ces langues et je reviens à la question initiale comment a-t-on pu démontrer il faudrait que vous parliez un peu l'histoire l'histoire des études indo-européennes comment depuis la fin du 18ème siècle a-t-on pu se convaincre que des langues aussi différentes que le sanskrit et le latin etc. le grec étaient issues d'une même langue originelle qu'on appelle maintenant le proto-indo-européen ça a commencé plus tôt puisque dès le 16ème siècle un commerçant italien avait remarqué qu'un certain nombre de de termes courants des langues indiennes présentaient des ressemblances étonnantes avec les correspondants latins bon ça n'amenait à rien tout simplement parce que le modèle idéologique de l'époque qui était le modèle chrétien ne permettait pas de l'interpréter pour un chrétien fondamentaliste oh non 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 tous les chrétiens apprenaient dans leur enfance que Noé avait eu trois fils c'est des lectures littérales de la Bible c'est comme ça qu'on le comprenait et donc ce modèle expliquait l'existence des sémites des noirs d'Afrique les fils de Kham et des blancs d'Europe Femme Kham et Japheth voilà la chrétienté les trois fils de Noé or l'Inde n'appartenait ni à la chrétienté ni aux deux autres engences donc on ne comprenait pas pourquoi il y avait des correspondances qui ressemblaient aux correspondances existant entre les langues romanes qui ressemblaient qui étaient de même nature mais à degrés différents oh bah oui mais enfin des ressemblances qu'elles soient fréquentes la mère prenez des exemples je crois que la mère ça se dit de la même façon ça se dit Matar en sanscrit le père Pitard le frère Brattard la sœur Svassar bon Professeur je dois dire je suis d'ailleurs perplexe parce que j'ai toujours été perplexe de voir qu'apparemment les mots qui se qui se changeaient le moins c'était les mots les plus usités alors ça devrait être le contraire c'est comme la pile ou en l'air c'est juste que si on s'en sert et bien non là c'est l'inverse c'est l'inverse de la pile ou en l'air c'est-à-dire que les mots ne sucent pas quand on s'en sert que si on ne s'en sert pas voilà il succe quand on s'en sert pas c'est quand même curieux mais c'est comme la liberté d'expression bon c'est comme ça ça fête oui donc quand une découverte modeste comme celle-là va à l'encontre d'un schéma de pensée et bien personne ne la prend au sérieux et ça dans tous les domaines y compris dans le domaine linguistique donc il a fallu que ce soit des gens qui se situaient en marge ce qu'on appelait les libertins pour que l'idée fasse son chemin mais écoutez objection à votre honneur comme on dit dans les séries télévisées américaines mais cher professeur je vous signale que c'est un jésuite qui n'était pas libertin enfin je ne sais pas s'il était libertin mais je pense que c'était un pieux et un bon jésuite le père Coeur Doux mais oui qui a énoncé le premier la théorie de manière argumentée exactement mais c'est deux siècles après ah d'accord et il y avait été chargé par l'académie des inscriptions et belles-lettres et sa découverte qu'il a d'ailleurs fort bien argumentée élaborée l'a gênée et dans son texte et bien il pose la question comment concilier avec l'histoire des fils de Noé et il trouve une solution naturellement tiré par les cheveux mais tu me parais un peu tiré par les cheveux mais encore je ne suis pas un bon théologien donc est-ce que c'est de la théologie remarquez en quoi c'est contradictoire parce qu'on peut après tout je vous signale que je crois qu'au 19ème siècle certains au lieu de parler d'un européen disaient japhétite les descendants de japhète et donc on pouvait parfaitement imaginer que japhète est l'ancêtre éponyme des indo-européens qu'il faut appeler japhétite il faudrait parler des langues japhétiques à ce moment jusqu'à là les japhétiques c'était la chrétienté parce qu'en Europe la chrétienté c'est une religion c'est pas une famille de peuple tout le monde était chrétien ah ben on globalise on globalise la langue la culture la religion j'aimerais nous passer un peu de technique et ensuite nous poserons les questions aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous sont arrivés par écrit cher professeur Rodri comment techniquement peut-on démontrer ou arriver à la conclusion raisonnable que les ressemblances qu'on trouve entre des langues éloignées l'une de l'autre comme l'irlandais celtique qu'on appelle le gaédique d'une part et le sanskrit de l'Inde d'autre part c'est quand même des milliers de kilomètres comment peut-on arriver à la conclusion scientifique en abstraction de toute considération non scientifique et non objective qu'il y a un ancêtre commun à ces deux langues alors si on s'en tient aux ressemblances on ne va pas loin parce que les ressemblances ça marche très bien entre certaines langues romanes je pense aux différents parlés ibériques aux parlés italiens là ça marche à 100% d'ailleurs je pense que toute personne qui a fait un peu d'italien toute personne dont le français la langue maternelle qui a fait un peu d'italien ou qui a fait un peu comme moi d'espagnol est frappée par les ressemblances et même par les régularités d'ailleurs de comparaison par exemple lorsque en espagnol on a un O O accentué ça devient OUI systématiquement tout à fait tout à fait OUI VOLEF ça ne marche que dans des cas très particuliers là où il y a où il y a eu peu de changements phonétiques mais si vous prenez de l'arménien ou de l'albanais et bien les ressemblances sont quasi nulles comment faites-vous pour découvrir une parenté quand il n'y a pas de ressemblance qui frappe on cherche les régularités les régularités c'est des concordances qui s'observent même si elles ne sont pas apparentes quand vous trouvez par exemple le nombre 2 en arménien qui est Yejgu et bien il n'y a pas beaucoup de rapport avec le latin il n'y a pas beaucoup de rapport avec Dou mais vous trouvez d'autres formes en Yejgu et qui correspondent à des formes en D oué doué alors vous opérez à partir de ça donc ce sont excusez-moi ce sont les lois phonétiques voilà ce sont les lois phonétiques qui expliquent comment les sons se transforment au fil du temps que l'on a postulé avant de les expliquer moi je serais incapable de vous expliquer comment on passe de doué à Yergue parce que je ne suis pas phonéticien mais il y a des phonéticiens qui arrivent à montrer comment comment on obtient ce résultat surprenant mais ce n'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est de relever des concordances et quand on a relevé ces concordances c'est concordances et pas ressemblances le concordance c'est beaucoup plus général que le terme de ressemblance d'ailleurs les ressemblances il y en a beaucoup plus quand il s'agit d'une forme empruntée le mot café par exemple se dit de la même manière en basque voilà voilà donc lui n'a pas eu à subir les changements phonétiques je ne sais pas vérifier mais bon j'espère qu'un auditeur basque ne va pas me tirer les oreilles en me disant que pas du tout on ne dit pas café en basque on doit dire capé oui on doit dire probablement capé parce que comme on dit télépona on ne dit pas téléphona mais on dit télépona je précise je ne sais pas comment on dit le café mais ça ne devrait pas être un nef le professeur Wenceslas Kruta n'est pas basque il a un père tchèque c'est ça c'est ça oui mais je suis son muroi d'origine vous appelez Wenceslas qui est quand même plus tchèque que ce muroi étant né en 1939 mon père tenait beaucoup à ce que je porte un eau qui soit lié à son pays donc lequel était mieux que celui du saint patron de la bohème alors revenons à ces concordances nous avons fait progresser dans la compréhension la comparaison entre les langues qui permet de retrouver le prototype original ne se limite pas aux ressemblances qui sont parfois frappantes mais très rares mais qui sont très minoritaires vous avez cité le cas de mater en latin qui veut dire la mère et qui a donné mère en français évidemment et qui est superposable au sanscrit matard matard ça ressemble quand même matard oui et donc alors les concordances c'est beaucoup plus général il y a des concordances phonétiques qui résultent de l'application de lois phonétiques qui montrent qu'en partant d'un prototype hypothétique on va retrouver une série de mots dans les deux langues qui établissent les correspondances je parle de correspondances ou de concordances et en dehors des correspondances phonétiques qui est-il comme concordances ou correspondances autres que phonétiques après il y a les correspondances morphologiques les déclinaisons se retrouvent sous une forme voisine dans les diverses langues bon certaines langues ont perdu un cas deux cas trois cas et puis même au terme comme en français et bien il y a des langues qui ont perdu tous les cas donc le travail sur la morphologie alors permettez-moi excusez-moi de rappeler parce que tous ceux qui ont fait du latin savent ce que c'est que les cas peut-être ceux aussi qui aiment bien les chansons de Jacques Brel Rosa, Rosa, Rosam Rosé, Rosé, Rosa Rosé, Rosé, Rosas Rosarum, Rosis, Rosis j'espère ne pas d'avoir fait d'erreur donc il y a six cas en latin c'est ça et si je ne m'abuse dans le proto-indo-européen on a reconstruit neuf cas, huit cas il y a aussi le locatif et l'instrumental en plus quand on en rousse déjà c'est bien ça mais il est difficile de dire combien il y a de cas en indo-européen parce que l'indo-européen a une préhistoire assez longue enfin une préhistoire forcément mais une préhistoire qui nous est accessible partiellement donc il faut toujours tenir compte de la chronologie et ne pas travailler comme si on faisait une description synchronique d'une langue alors synchronique ça veut dire la linguistique depuis ce sujet à un moment donné énonce une opposition entre diachronique et synchronique la diachronie c'est votre domaine la diachronie voilà c'est l'histoire l'évolution l'évolution dans le temps et la synchronie c'est à un moment donné comment fonctionne le système de la langue parce que la langue est un système quand on reconstruit on ne sait jamais exactement où on en est du point de vue diachronique on prend plusieurs formes on les met bout à bout on trouve qu'elles se correspondent très bien c'est un bon résultat mais ça n'est pas tout parce que est-ce que cette forme est contemporaine d'une autre qu'on reconstruit aussi c'est pas toujours évident voilà donc il y a des concordances qui résultent de lois hypothétiques d'abord avancées puis vérifiées par la comparaison des langues qui permettent d'arriver d'inférer la conclusion que toutes ces langues dérivent d'une proto-langue originelle elle qui est inconnue qu'il n'y a aucun texte aucune inscription dans cette langue qui a été non écrite et on a simplement les langues qui dérivent de celle-ci donc autrement dit la mère du français c'est le latin et la mère du latin peut-être la grand-mère d'ailleurs c'est le proto-ando-européen voilà c'est le même processus qui s'est manifesté par l'évolution des langues je vais peut-être demander à Jacqueline de lire les questions des auditeurs qui vous permettront de faire un peu plus de pédagogie vous écouterez de courtoisie le libre journal d'Henri de Lesquins qui reçoit ce soir dans cette première partie pour nous parler sur le thème que savons-nous des indo-européens Jean-Audrey une auditrice les germains viennent-ils de la Scandinavie ou de l'Asie centrale d'autre part comme Fernand Grombette je suis persuadée que toute l'humanité vient du Caucase à cause de l'Arche de Noé un auditeur de Radio-Courtoisie pouvez-vous nous dire la différence entre le patois et le dialecte un auditeur d'où vient la langue basque un auditeur de Radio-Courtoisie le CNRS indique que le Béry est dans la zone d'origine des Celtes comme la Suisse et l'Autriche avec les sites de l'Athènes et du Holstadt Alors écoutez ces questions sont très diverses je vous propose de les reprendre une par une par l'Asie la dernière Oui un auditeur de Radio-Courtoisie on dit que les Slaves sont la branche orientale du peuple indo-européen est-ce vrai ? Alors commençons peut-être par cette question un peu curieuse sur le Béry est-ce que le Béry joue un rôle particulier dans l'histoire celtique le professeur Cruta ? Il joue un rôle qui lui a été attribué par les textes que nous connaissons les textes latins qui racontent la migration des Celtes vers l'Italie qui est située légendairement vers 600 avant Jésus-Christ Alors il est question de Ambigat le roi des Bituriches qui a deux neveux Béloves et Ségoves qui vu qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait trouver un moyen de sortir du problème de la démographie galopante il avait décidé de les envoyer avec une suite de guerriers de personnes faire des conquêtes d'une part vers le sud et d'autre part vers l'est donc Béloves est allé vers l'Italie Ségoves est allé vers l'est seulement ce texte est un texte légendaire et évidemment comme c'était Ambigat était le roi des Bituriches Bituriches ça veut dire les rois du monde Rien que ça encore des modestes Ah oui les Celtes étaient toujours très modestes dans leur nom donc il y a une connotation si vous voulez pan-celtique en ce qui concerne le Béry qui est le territoire des Bituriches Alors ça vous paraît mythique ou bien c'est un peu sérieux parce que moi j'aurais tendance peut-être pour rire à dire que c'est c'est ce qui explique la tradition de sorcellerie Il y avait la tradition de sorcellerie au Béry Non non il y avait certainement quelque chose J'espère que les auditeurs Bérychons ne vont pas me vouer aux gémonies Le Béry et Bourges notamment étaient certainement très importants à l'époque vers 600 parce que nous avons Avant Jésus-Christ Avant Jésus-Christ naturellement nous avons une agglomération extrêmement importante qui a été mise au jour par les fouilles et qui est ce qui deviendra plus tard l'opidum c'est-à-dire la ville fortifiée d'Avaricum qui a été assiégée par César Donc vous voyez c'est Pouvez-vous me redonner le nom de vos deux rois ou le peuple le peuple plutôt Le roi Ambigat qui était roi des Bituriges Alors Bituriges Alors Bituriges ça veut dire roi du monde vous m'avez dit Oui roi du monde Alors je vais faire sous votre contrôle un peu d'étymologie ou de linguistique indoreupéenne puisque Rige je suppose que ça correspond au fameux Rix de Versagéterix C'est ça Et pour les plaisantins d'Astérix et Rix c'est le roi Alors Rix c'est une je parle sous le contrôle de Jean-Audrey en tremblant de peur de me tromper mais pour moi sauf erreur de ma part professeur Audrey Rix c'est un mot qui a la même origine que le latin Rex ça ressemble beaucoup d'ailleurs et que et que d'ailleurs toute une famille de mots comme directus qui veut dire diriger ou dirigerer Oui moi je ne le crois pas mais enfin C'est en tout cas une théorie qui a été soutenue Oui 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 ça s'est beaucoup dit moi je ne le crois pas Alors bon en tout cas je n'ai pas inventé cette idée que directus a donné le mot droit C'est même l'opinion dominante Dominante et le mot recht ou right en anglais qui veut dire à la fois d'ailleurs le côté droit et le droit et le droit au sens juridique du terme ce sont des mots selon l'opinion dominante qui n'est pas la vôtre des mots de même famille donc le roi Rex est dirigé ce serait des mots de même famille le tout étant en relation avec le celtique Rex voilà fin de parenthèse sur le roi le mot du en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que même si directus n'est pas de même famille le rajah indien le Rex latin le Rex le Rex gaulois c'est le même mot et ça renvoie et ça renvoie à une institution parce que jusqu'à présent nous n'aurons parlé uniquement du langage mais ça renvoie aussi à un prototype institutionnel pour parler noblement tout à fait qui est la notion de roi le concept de roi de roi tribal ne rappel c'est pas le roi tribal le roi c'est le roi c'est quand même assez différent des rois qu'on a connus après c'est à dire qu'il a quelques milliers de sujets pas quelques millions c'est ça que vous voulez dire oui même pas oh même pas et ça ne l'empêche pas de se proclamer le roi du monde c'est fréquent aussi en Inde le Maharaja ça veut dire le grand roi d'ailleurs on trouve Maharaj c'est comme Magnus c'est ça oui ah bah oui il y avait une hiérarchie de rois le grand roi comme en Irlande il peut gouverner sur 10 000 personnes mais il s'appelle le Maharaja il n'y a pas de petit rajah en Inde ils sont tous Maharaja oui mais il faut bien voir que quand on utilise le mot monde et qu'on l'utilisait à l'époque ça veut dire pas exactement ce que nous pensons aujourd'hui c'est à dire le monde c'est l'espace où nous vivons c'est ça oui donc ça peut être un monde le monde peut avoir une étendue qui n'est pas celle que nous entendons aujourd'hui pour quelques heures au moins de quelques heures c'est le studio de Radio Courtoisie alors c'est le monde voilà et nous sommes nous sommes les rois du monde en quelque sorte absolument bien alors ça c'était la première question alors je vais être vraiment dans le désert je me tourne vers les deux parce qu'en fait c'est une question aussi bien historico-archéologique que linguistique d'où vient la langue basque ? la langue basque il y a plusieurs strates si vous permettez cette formule comme pour toutes les langues c'est-à-dire que c'est une langue dont on pense on le pense mais on n'a pas de témoignage très que c'est une langue qui est un résidu des langues pré-indeuropéennes voilà on fait remonter les basques paléolithiques pratiquement oui donc c'est possible il y a eu un proto basque mais sur lequel on ne sait à peu près rien enfin on sait quand même quelque chose c'est que le basque a influé sur les langues romanes voisines alors ne peut-on pas dire que le basque avait une ère beaucoup plus grande autrefois d'ailleurs la gasconne si je ne m'abuse ça veut dire le pays des basques les gascons c'était les basques bascons c'était les basques donc le pays basque actuel est résiduel par rapport à l'ancienne extension de la langue basque on trouve du proto basque dans les parlés gascons donc le gascon serait différent du provençal de ce point de vue oui parce que le provençal évidemment n'a pas de substrat basque donc le basque on ne sait pas d'où ça vient est-ce qu'on peut postuler que c'est autocotone le basque c'est la langue des populations pré-indeuropéennes alors est-ce que le basque des langues voisines ou bien peut-être même parentées étaient là sur toute la France actuelle avant l'arrivée des Celtes on n'en sait absolument rien c'est-à-dire que dans des cas comme celui-ci on considère que les conservatoires de langues qui sont des langues qui ailleurs ont été complètement assimilées en fait transformées ce sont des régions qui sont des régions qui sont par exemple des vallées de montagne isolées c'est-à-dire des endroits où des communautés vivent sans beaucoup de contact avec leur environnement ça a pu se passer dans les Alpes par exemple à différents niveaux mais pour le basque c'est une hypothèse qui paraît recevable il faut dire quand même que peut-être que le nom même du basque est quelque chose qui est relativement récent et que la langue elle-même n'est peut-être pas celle des basques de l'antiquité c'est-à-dire des basques honnès alors d'où arrivera-t-elle cette langue alors ? elle aurait toujours été là et puis à un certain moment elle a été identifiée à une région qui était habitée par les basques honnès mais il n'est pas dit que les basques honnès parlaient toujours une langue qui est le basque actuel ou enfin l'ancêtre du basque actuel là je me mêle d'affaires qui ne me regardent pas directement puisque c'est en fait le professeur Jean-Audrey qui devrait alors professeur Audrey professeur Cruta pouvez-vous nous dire nous demande une auditrice de Radio Courtoisie la différence entre le patois et le dialecte alors là c'est assez technique le patois ou le parler est un terme synchronique personne ne comprend ce que vous voulez dire synchronique moi je crois comprendre mais je ne suis même pas sûr oui c'est celui qu'on emploie pour décrire ce qui existe actuellement le terme de dialecte est un terme diachronique au moins dans mon usage je sais qu'en Allemagne c'est assez différent mais enfin en France quand on parle de dialecte on parle de dialectalisation d'une langue d'une langue qui se subdivise avec le temps et l'usage donc je ne parle jamais de dialecte en synchronie parce que ça supposerait que les parler ou les patois ont des des groupements globaux or c'est le contraire qui est vrai or c'est la position là vous défendez si je m'abuse la position que défendait avant vous l'autre grand linguiste français qui était Antoine Meillet et qui tous les linguistes sont d'accord sur ce autrement dit lorsqu'il y a lorsqu'il y a une subdivision à l'infini de parler locaux il est artificiel de les regrouper en dialecte c'est ça que vous voulez dire est-ce que j'ai bien compris c'est ce qu'on appelle l'indépendance des isoglosses alors vous êtes en plus clair voilà alors est-ce qu'on peut dire pour être clair moi je me rappelle avoir lu dans Saussure je crois que c'est Saussure qui le signale qu'à une certaine époque peut-être une époque récente peut-être encore au 19ème siècle on pouvait aller de Paris à Rome en rencontrant une série de parler locaux continue sans jamais qu'il y ait de rupture nette entre eux on passait donc de l'italien de Rome aux français de Paris tout à fait avec les intermédiaires des patois de Bourgogne du franco-provençal du pied monté de telle sorte qu'il y avait une continuité de patois ou de parler locaux complète tout à fait oui c'est un argument intéressant c'est-à-dire que le fait qu'il y ait continuité entre deux langues ne signifie pas que ces deux langues n'existent pas je signale que l'argument de la continuité est employé également par ceux qui nient l'existence des races de manière absurde en disant que puisqu'il y a des intermédiaires entre les différentes races donc les races n'existent pas ça me fait penser j'avais un jour proposé pour montrer le sophisme de le comparer à celui de Zénon Délé qui expliquait que le mouvement était impossible puisque la flèche devait franchir un certain nombre d'intervalles une infinité de points donc elle n'y arrive jamais c'est un peu ça donc il y a une suite de patois ou de parler locaux à une certaine époque encore récente au 19ème siècle qui assurait la transition entre l'italien de Rome l'italien officiel l'italien de Paris le français de Paris le français officiel ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'italien et qu'il n'y a pas le français exactement bon alors pour le basque alors pour le basque on a cru pendant longtemps je veux dire certains y croient peut-être encore qu'il y a des rapports avec certaines langues du Caucase ça se dit beaucoup ça se dit je ne sais pas comme je ne connais ni les langues du Caucase ni le basque je n'ai aucune opinion sur la question vous êtes un vrai savant qui n'a pas d'opinion sur des sujets qu'il n'a pas étudié moi je ne suis pas un vrai savant j'ai des opinions sur beaucoup de sujets que je n'ai pas profondément étudiés mais je fais confiance à ceux qui les auront étudiés alors professeur Cruta et professeur Audrey un auditeur de Radio Courtois nous dit est-ce que la langue des Celtes était vraiment différente à l'époque de la conquête romaine du latin est-ce qu'elle n'était pas très proche moi je me rappelle avoir lu dans beaucoup de livres qu'on a longtemps est-ce qu'on le fait encore regroupé au sein de la famille indéropéenne les langues celtiques le breton le gaulois etc le gaulois de Gaulle et le latin ou les langues italiques puisqu'il y avait d'autres langues que le latin en Italie comme le l'osk le samnite est-ce que ça forme un groupe italo-celtique comme on l'a longtemps dit professeur Audrey je n'ai pas d'opinion sur la question je non je je pense pas est-ce qu'il y a une grande proximité entre le gaulois qu'on est quand même assez bien il y a beaucoup d'inscriptions en gaulois professeur Cruta oui mais enfin oui mais enfin les petites on les comprend très bien les plus grandes on les comprend déjà moins bien donc si on s'en tient par exemple à la morphologie là effectivement une déclinaison gauloise ça ressemble de près à du latin il y a par exemple un datif pluriel matrebo dans une des inscriptions bon ça ressemble bien à matribus c'est vrai pour ceux qui ont fait du latin c'est clair maintenant si ça marchait aussi bien pour tout y compris pour le vocabulaire il y a longtemps qu'on aurait lu toutes les inscriptions gauloises y compris les plus longues et et on serait sûr du résultat ce qui n'est pas le cas aujourd'hui alors l'archéologie professeur Cruta l'archéologie des celtes elle a l'avantage c'est de la proto-histoire on appelle ça je crois de la proto-histoire on a quand même pas mal d'inscriptions pas mal oui mais comme disait le professeur Audrey ce sont des inscriptions qui sont des noms de personnes des dédicaces qui sont souvent très courtes il y a très peu d'inscriptions d'une certaine longueur premièrement deuxièmement ces inscriptions s'échelon dans le temps et dans l'espace naturellement donc vous n'avez pas une vision je dirais qui couvre l'ensemble des parlés gaulois si nous parlons de la gaulle dans l'époque où les inscriptions en langue vernaculaire sont attestées en langue locale sont attestées c'est à dire que nous avons probablement je dirais un choix qui n'est pas nécessairement un choix représentatif qu'est-ce que je veux dire je veux dire par là qu'il n'y avait pas aussi une académie centrale qui réglementait la façon de transcrire la langue sûrement pas donc vous avez des transcriptions de la langue parlée qui ne sont pas nécessairement tout à fait fidèles et qui font des difficultés dans les comparaisons éventuelles mais il faut dire quand même une chose c'est que les premiers textes en langue celtique que nous avons remontent maintenant à la fin du 7ème siècle avant Jésus Christ quand vous parlez de textes est-ce que vous parlez d'inscriptions d'inscriptions pas de textes sur des manuscrits non 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 les textes sur des manuscrits nous les avons du haut Moyen-Âge les textes irlandais ce sont les textes insulaires oui absolument Galois irlandais nous avons des inscriptions qui sont incontestablement celtiques et qui remontent maintenant à la fin du 7ème siècle et qui grande surprise ont été trouvées dans le nord de l'Italie Piémont et Lombardie actuelles la Gaule Cisalpine la Gaule Cisalpine d'accord mais enfin on pensait pendant très longtemps à tel point que les linguistes avaient fait une distinction entre les inscriptions qui étaient antérieures à la conquête et postérieures à la conquête bien qu'elles étaient la conquête quelle conquête ? la conquête de la Gaule Cisalpine de la Gaule non oui de la Gaule Transalpine pour nous pour nous la conquête par Jules César de la Gaule non non attendez il y a dans la quand on se situe du point de vue de l'Italie la Gaule Transalpine c'est la France actuelle voilà voilà quand on se situe à ce même point de départ la Cisalpine c'est ce qui est voilà entre la Penin et les Alpes je prenais le point de vue romain la Plaine du Pau bon alors c'est dans ces régions Piémont et Lombardie qu'on a trouvé des inscriptions datant pour les plus anciennes de la fin du 7ème siècle avant Jésus Christ qui sont en langue gauloise on est sûr enfin en langue gauloise en langue celtique on est sûr oui maintenant on est sûr ça a été discuté rediscuté etc et d'ailleurs il n'y a pas d'autres explications possibles et si on est-ce qu'on ne parlait pas d'inscriptions Lépontiques voilà ce sont les fameuses inscriptions Lépontiques donc elles sont celtiques elles sont celtiques ce qui n'est pas tout à fait approprié parce que les Lépontiens auxquels se réfère ce nom sont une toute petite peuplade qui résidait sur le lac majeur et donc les inscriptions sont beaucoup plus répandues elles sont répandues sur elles ne sont pas celtiques celles-là ? si elles sont celtiques elles sont toutes celtiques et les plus anciennes donc remontent à la fin du 7ème et ça continue jusqu'au 2ème 1er siècle avant Jésus-Christ donc on a là aussi quand même quelque chose qui couvre un arc de temps assez long et qui correspond à une langue qui a été qualifiée aussi de Lépontique maintenant il y en a qui préfèrent parler de celtique septentrionale d'Italie ou des inscriptions celto-étrusques parce qu'elles sont en alphabet étrusque et cette langue n'est pas du gaulois c'est une langue qui est différente du gaulois par différents aspects du gaulois de notre Gaulano de la Gaulle disons transalpine pour rester dans la même perspective donc c'est une langue qui a causé beaucoup de surprises parce que c'était une langue qui n'arrivait pas à être casée dans le système ancien des langues celtiques on avait deux branches la branche dite goédélique et la branche dite britannique alors la branche britannique c'est à laquelle appartionait le gaulois c'est la branche britannique pour ceux qui viennent comme moi de Bretagne ça comporte le breton de Bretagne le gallois et l'ancien cornique qui a disparu dans la cornouaille britannique et le goédélique c'est le c'est le le gaélique plutôt pardon le gaélique d'Irlande et importé par les Irlandais le gaélique d'Ecosse ou ce qu'il en reste et le manois ou manx la langue de l'île de Man oui qui s'était éteint mais qui a été ressuscité comme le cornique comme le cornique oui c'est une anecdote qu'il faut signaler au passage parce que c'est vrai c'est très amusant chers auditeurs de Radio Courtoisie mais un certain nombre de fanatiques donc fanatique est un terme péjoratif d'enthousiastes militants enthousiastes du cornique en cornouaille britannique ou du manois ou manx comme on avait les textes ils ont reconstitué la langue qui était morte c'est une langue morte plus personne il n'y a aucun locuteur il n'y a plus aucun locuteur et on l'a reconstitué j'espère qu'on l'a bien fait mais ça montre quand même une volonté très marquée pour le malois c'était quand même plus simple puisque le dernier locuteur s'était éteint en 1944 je crois il n'avait plus enregistré alors oui enfin il y avait des souvenirs quand même tandis que le cornique a disparu au 18ème siècle c'est ça il a été ressuscité au 20ème ou fin 19ème bon fermons la parenthèse donc le lait pontique n'est ni égoïdélique ni oui alors il a fallu revoir un petit peu tout cela et la question s'est posée évidemment depuis quand ces celtes étaient là enfin ces locuteurs de celtiques quand les gaulois sont-ils arrivés j'allais dire chez nous et dans le nord de l'Italie c'est la grande question c'est la question qui vaut d'ailleurs pour tous les celtes d'Europe centre occidental parce que il y a une théorie qui a été illustrée dans de nombreux manuels où on a une espèce de haricot au nord des Alpes et des flèches qui partent dans toutes les directions et c'est l'expansion des celtes alors on la situait il y avait j'ai participé à un congrès encore en 1973 où il avait été question justement on était encore dans l'esprit on identifiait les celtes à ce qu'on appelait la culture de l'Athènes alors là plus loin Athènes second âge du fer l'Athènes ça se trouve en Suisse l'Athènes se trouve sur le lac de Neuchâtel c'est sur l'émissaire du lac de Neuchâtel la Thiel qui conduit donc les eaux du lac de Neuchâtel vers le lac de Biène alors l'Athènes c'est le 5ème siècle mais très bizarrement la tombe celle qu'on vient de découvrir dans l'aube alors je signale aux auditeurs de Radio Courtozy que je n'avais jamais dans mon souvenir vu qu'on faisait une telle publicité à une découverte archéologique et donc on a découvert on vient de découvrir je crois que c'est le 5 mars une tombe celte prodigieuse qui date de 500 avant Jésus-Christ à peu près dans l'aube près de 3 je crois que le bled s'appelle Lavaux et cette tombe celte donc on dit que l'article du monde c'est ma seule source dit que c'est une tombe de Hallstatt alors que pour moi le 5ème siècle c'est déjà l'Athènes c'est à dire que c'est la fin du premier âge du fer début du second âge du fer et d'ailleurs la transition n'est pas une transition que d'un jour à l'autre on a dit nous sommes Hallstatt nous ne sommes plus Hallstatt nous sommes l'Athènes c'est un changement culturel l'Athènes ça n'a rien à voir avec Athènes la ville de Grèce continue c'est un changement dans les coutumes vestimentaires dans l'armement etc mais qui se réalise disons dans le temps en tout cas en tout cas là cette découverte qui est après d'autres confirme que en 500 avant Jésus-Christ les Gaulois étaient là en tout cas dans les avions de Trois quand sont-ils arrivés dans la France actuelle c'est pas qu'ils aient été là n'est pas une surprise parce que normalement si on remonte le plus loin dans le temps que l'on peut on doit arriver pour les ancêtres très lointains des Celtes mais qui probablement n'étaient pas encore caractérisés par une langue qu'on pourrait définir comme celtique on doit remonter au troisième millénaire c'est là que se situe l'arrivée de groupes indo-européens décisifs je dirais parce qu'il y a beaucoup de discussions sur une vague indo-européenne qui aurait été celle des premiers agriculteurs etc ce qui n'explique pas un certain nombre de choses qui sont liées justement à ce que nous fournit comme information la langue sur aussi les structures sociales je dirais la société qui correspond à ces indo-européens qui arrivent en Europe et justement il y a des particularités qui sont incompatibles avec ces premiers agriculteurs ce qui ne veut pas dire puisqu'on ne sait pas quelle langue ils parlaient qu'ils ne parlaient pas quelques formes d'indo-européens mais ça ça n'a rien à voir ceux qui ont compté pour le devenir de l'Europe ce sont des personnes qui sont arrivées au troisième millénaire avec des nouveautés dont le cheval l'attelage animal le char non ? le char à deux roues oui la roue justement l'invention de la roue qui était fondamentale et qu'ils ont amené avec eux toutes ces nouveautés avec aussi des nouveautés dans l'organisation de la société alors ça ce sont des choses qu'on ne peut pas situer à un autre moment c'est-à-dire on peut pas troisième millénaire alors là on peut aller plus loin j'ai essayé d'aller plus loin justement je vous avais amené un article dans lequel je discutais ce genre de choses a-t-il été publié cet article ? oui oui il a été publié dans un congrès dans un colloque qui avait eu lieu à Bruxelles alors là si on ne le trouve pas sur internet ça sera très difficile pour les honnêteurs de Radio-Countedit de se le procurer mais non c'est très facile il doit y avoir il doit y avoir HTTP etc mais c'est un peu long non non il y a la page de titre quelque part bon je vais la retrouver oui alors je vais essayer quand même de préciser parce que vous avez fait en fait allusion à beaucoup de choses au professeur Cruta et en fait vous avez évoqué sans le dire la question de l'habitat originel en tout cas de l'habitat intermédiaire et vous avez évoqué la théorie de Colin Renfrew je fais bien ça ? oui Colin Renfrew qui situe l'habitat originel en Anatolie qui suppose que c'est ce qu'on appelle techniquement la néolithisation c'est à dire la poussée de l'agriculture qui fait que partant d'Anatolie la population a progressé sur un front de néolithisation l'agriculture s'est répandue progressivement et d'après lui premièrement les populations de chasseurs-cueilleurs ont été submergées absorbées par les immigrants agriculteurs venant d'Anatolie et dit-il cette population donc parlait la langue indo-européenne et l'indo-européen vient de ce mouvement alors cette théorie vous venez d'expliquer pourquoi elle ne le tenez pas debout je crois que vraiment elle ne le tient pas debout parce qu'elle ne correspond pas aux autres données linguistiques mythologiques etc professeur Rodrigue pourra en parler mieux que moi et elle elle correspond à la description d'une société pacifique agricole etc qui n'est pas du tout ce que nous rapporte l'ensemble des données que nous avons sur le peuple proto-ano-européen donc la migration plus ou moins pacifique d'ailleurs on n'est même pas sûr qu'il y ait eu substitution de population c'est discuté il faudrait faire justement ce que vous disiez qu'on n'avait pas fait assez c'est-à-dire des analyses d'ADN ou des analyses de squelettes pour démontrer que vraiment la population ce n'est pas la population de chasseurs-cueilleurs qui est passée à l'agriculture c'est une population nouvelle qui a absorbé ou éliminé la population ancienne de chasseurs-cueilleurs on ne sait pas en fait ça on ne sait pas c'est-à-dire qu'en fait on est très bien informé sur ceux qui sont ceux qui se font enterrer avec des objets représentatifs etc et qui sont probablement justement toujours surtout l'élite sociale alors quand je dis l'élite sociale ça peut être des personnes qui sont des personnes qui ne sont pas des princes celtes comme le cas de la tombe qui a été trouvée près de Troyes alors si nous nous situons au troisième millénaire là nous avons au contraire dans ces nouveaux arrivants qui viennent de l'Est incontestablement ça ce n'est pas contestable et qui amènent avec eux justement ces usages dont certains sont connus directement par exemple les croyances funéraires qui sont très distinctes de celles de leurs prédécesseurs et qui sont aussi très caractérisées par exemple le premier strat que l'on trouve en Europe centrale c'est ce qu'on appelle un groupe de ce qu'on appelle le complexe H de combat parce que ces personnes se faisaient les hommes se faisaient enterrer avec une H de combat et ça montre aussi le fait c'est la culture de la céramique cordée des H de combat dont vous parlez c'est la céramique cordée justement c'est le troisième millénaire c'est le début du troisième millénaire première moitié du troisième millénaire et ces gens là avaient un rituel funéraire extrêmement strict qui les lie à la course du soleil c'est à dire que les hommes étaient enterrés la tête vers l'ouest les femmes la tête vers l'est ils regardaient tous les deux vers le sud et ceux qui sont un développement pourrait-on dire de cette culture à céramique cordée c'est à dire ce qu'on appelle le complexe campaniforme attendez alors la céramique cordée c'était géographiquement c'était l'Allemagne du nord non ça ça débordait l'ensemble de l'Europe centrale jusqu'au Rhin mettons c'est arrivé jusqu'en Suisse mais pas la France actuelle pas la France actuelle ça n'a probablement pas franchi le Rhin les celtes étaient-ils les gens de la céramique cordée non non la céramique cordée on peut dire que c'est une première je dirais installation indoeuropéenne et à partir d'eux il y a un groupe qu'on pourrait qualifier de dissident parce qu'on le voit justement en Europe centrale dans les usages funéraires c'est le fameux complexe campaniforme qui s'appelle ainsi parce qu'ils mettaient dans leur tombe un récipient un gobelet qui a la forme d'une cloche renversée c'est une référence au mot latin campana campana c'est ça la cloche ou italien peut-être oui aussi italien mais on dit en France campaniforme en français non pour comprendre que c'est cloche il faut savoir que et alors là vous voyez ce qui est très intéressant c'est les campaniformes après les ou en même temps que les cordées c'est vers la fin c'est à dire nous sommes dans la seconde moitié du troisième millénaire et ces campaniformes ils sont attestés dans les îles britanniques en Espagne jusqu'en Afrique du Nord et en Italie et ces campaniformes sont visiblement des gens qui ont une comme la céramique cordée une ce qu'on pourrait appeler une idéologie enfin des croyances qui sont très strictes et qui se répercutent dans les usages funéraires mais à la différence de ceux de la céramique cordée ils assinèrent aussi ce qui est un héritage des populations locales parce que les habitants locaux de l'Europe centrale ils n'enterrent pas les morts ils les brûlent mais pas toujours pas toujours pas toujours c'est à partir justement de ce troisième millénaire on a en Europe ce qu'on appelle la birritualité c'est à dire la même population assinère quelquefois ses morts en France aujourd'hui il y a un siècle l'incinération n'était même pas autorisée je crois ni par l'état ni par l'église mais aujourd'hui 30% ou 40% des morts sont incinérés mais même dans la mort dans la Rome historique il y avait des familles où on pratiquait l'incinération et d'autres familles où on pratiquait l'ahumation c'était une tradition familiale donc pour vous dire que quand il y a des ahumations campaniformes alors c'est transversal par rapport aux ahumations de la céramique cordée c'est à dire c'est l'homme à la tête vers le sud et la femme à la tête vers le nord et les deux regardent l'est c'est à dire que c'est toujours lié au soleil voyez-vous et ça c'est très important parce que si si on pense qu'elle était la motivation qui a pu pousser ces campaniformes à aller vers l'ouest et bien c'était de suivre la marche du soleil Jean-Audrey est-ce que le soleil n'est pas dans l'idéologie ou la conception du monde des ânes européens telle qu'on peut la retrouver par la comparaison une sorte de un symbole un symbole essentiel de la religion de la philosophie de la métaphysique peut-être même si on peut parler de métaphysique certes mais c'est un symbole complexe d'abord il y a deux au moins deux soleils il y a un soleil masculin comme en latin et dans les langues romanes et il y a un soleil féminin comme dans les langues germaniques il n'est pas la lune il n'est pas la lune pardon ce n'est pas la lune dont vous parlez c'est du soleil ah non 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 c'est le soleil la lune c'est le contraire il y a une lune masculine par exemple en allemand et une lune féminine et le soleil féminin est sûrement beaucoup plus ancien que le soleil masculin est-ce que vous voulez dire que c'est le genre du mot oui ah oui mais la mythologie est-ce que le genre du mot change quelque chose bien sûr quand c'est un être mythologique ça a une grande importance personnifié ah ben oui que c'est une déesse dans le nord et un dieu dans le sud bon il y a une troisième possibilité dans les langues slaves il est neutre alors qu'il était comment peut-on alors comment peut-on faire de soleil un être féminin ça me paraît bizarre non ben non ça renverse mes conceptions pas pour un pas pour un allemand bon alors quelles conséquences sentirez-vous de cette dualité du genre entre le soleil féminin et le soleil masculin selon les peuples dans les régions nordiques le soleil est beaucoup plus fragile il est plus rare il est plus rare dans les régions du sud il est beaucoup plus fort donc comme on associe la force au genre masculin et la faiblesse au genre féminin et bien ça rend tout à fait compte et le soleil c'est la forme céleste du feu alors là vous avez écrit sur le feu Jean-Audrey je suis en train vous êtes en train oui ah ben oui j'ai déjà j'ai déjà quelques articles sur la question il me semble bien avoir vu à vos articles sur le feu dans la tradition indo-européenne parce qu'il faudra parler tout à l'heure de la tradition de la notion de la tradition indo-européenne c'est essentiel on n'en est pas encore là non mais bon nous en sommes prolégomènes on nous connaira tout à fait le feu c'est pareil il y a un feu c'est pareil il y a quand même un certain rapport masculin sans avoir de grandes conceptions cosmologiques on peut quand même se douter que le soleil qui est brillant et qui réchauffe c'est du feu non ? oui exactement il y a un feu neutre en allemand le nom du feu est neutre comme en grec et alors ça c'est important d'un point de vue linguistique parce que les langues qui ont deux noms pour le feu et deux noms pour l'eau sont d'une autre structure en tout cas neutre féminin ou masculin est-ce que le symbole solaire est important et j'avais cru qu'on montre qu'il était central dans les religions ou les idéologies de tous les peuples indo-européens ou presque tous tout à fait en juger par l'emploi des motifs solaires sur les sur les objets est-ce que c'est lié est-ce que c'est lié aussi à la notion d'éternel retour qui ensuite a été recyclé par par Nietzsche au 19ème siècle oui puisque le soleil nous en faisons le tour en 365 jours et il tourne autour de nous apparemment en 24 heures donc le le soleil est-il les mouvements du soleil induisent-ils une croyance en éternel retour je le crois je le crois parce que les les conceptions du de l'évolution dans le monde indo-européen ancien sont toujours cycliques il n'y a jamais un commencement et une fin mais il y a un retour le cycle solaire peut servir de modèle tout à fait pour ce cycle général et le cycle annuel est considéré comme le modèle général qui vaut également pour le cycle quotidien alors est-ce que c'est vrai particulièrement des celtes puisque puisque j'insiste beaucoup sur les celtes pas seulement parce que vous êtes là et pour vous rendre hommage professeur Venceslas Cruta grand maître des études celtiques mais parce que moi j'ai tendance à dire après beaucoup d'autres nos ancêtres des gaulois qui s'étaient des celtes tout à fait ce que vient de dire Jean-Audrey est parfaitement juste parce que justement dans le livre que je vous annonçais sur l'art des celtes j'ai beaucoup fait référence à ce que j'appellerais cette structure qui tourne beaucoup autour du justement de la course du soleil réel ou imaginaire parce qu'il faut bien voir que pour les anciens enfin les populations très anciennes le soleil disparaissait sous l'horizon et faisait décrivait un autre cercle sous l'horizon l'image du jour étant comme le disait Jean-Audrey à l'image de l'année et à l'image de la vie aussi puisque le monde celtique avait deux saisons la saison claire qui commençait grosso modo en juin enfin pas avec le solstice les fêtes celtiques ne sont pas à mettre au date des solstices et la saison sombre qui commençait grosso modo avec notre Toussaint qui d'ailleurs est l'héritière de cette fête qui représentant le début chez les solstices Samhain Samhain c'est ça Samhain qui est c'est grosso modo l'héritage c'est les fameuses fêtes de Halloween qui sont tellement commercialisées maintenant ils poursuivent une tradition celtique alors de l'Irlande oui non pas c'était pas une celtique probablement parce que comme ça a été démontré par de nombreux savants la fin de l'année le début de l'année nouvelle représente une rupture dans le déroulement du temps c'est à dire que vous avez là une période pendant laquelle les règles sont abolies et s'établit un contact entre le monde des morts et le monde des vivants c'est le carnaval c'est la fameuse nuit de Samhain non c'est pas le carnaval c'est la nuit de Samhain où justement s'ouvrent les tertres dans la tradition irlandaise s'ouvrent les tertres qui font la communication entre le monde souterrain les tertres parce que les tertres les tumulus les courganes dans l'est de l'Europe c'était un mode d'inhumation traditionnelle au moins pour les princes c'est à dire pour les rois pour les chefs par exemple chez les populations de la céramique cordée dont nous parlions tout à l'heure et bien c'était la sépulture classique individuelle pour tout le monde même pour le pour toute la population qui est attestée c'est à dire les femmes les hommes avec une différenciation dans la déposition du défunt qui était couché sur le côté comme je vous l'ai décrit tout à l'heure je vais vous harceler mais la céramique cordée ce n'était pas des celtes d'après vous c'était des proto-celtes des ancêtres des celtes on ne peut même pas dire ça parce que c'était un ensemble indivis c'était un ensemble assez indivis qui après dont les celtes sont sortis a connu oui a connu une division qui se matérialise vers le milieu du deuxième millénaire par exemple en bohème nous avons sur l'elbe une ligne très nette où des habitats voisins se distinguent par la céramique fine non pas par la céramique grossière mais par la céramique fine alors que d'un village à l'autre c'est à dire que des poteries qui sont des poteries utilisées pour boire pour manger et non pas pour et quelle est la distinction dans la fabrication dans la forme dans la couleur oui alors la distinction ce sont notamment les formes les formes et le type de décoration et vous avez des villages qui sont éloignés de quelques kilomètres et vous avez des distinctions tout à fait nettes entre le type de poterie alors ce type de comme il y a que ce sont des villages qui ont la même économie tout cela on ne peut pas penser qu'il peut s'agir d'autre chose que d'une distinction qui correspond à un sentiment ethnique alors chers auditeurs de Radio Courtoisie nous allons reprendre cette conversation passionnante dans deux minutes dans trois minutes après la pause technique nous aurons une pause technique pour des raisons techniques comme son nom l'indique et donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le livre journal d'Henri de Lesquin qui est assisté par la charmante Jacqueline que l'émission est réalisée par le valeureux Franck et que je reçois j'ai l'honneur de recevoir le professeur Venceslas Skruta le grand maître de l'étude celtique et le professeur Jean Vaudry le grand maître de la linguistique et indo-européenne et que nous répondons à la question que savons-nous des indo-européens et nous en sommes à vrai dire au prolégomène de la réponse à la question et donc nous allons continuer dans et nous lirons des messages et nous lirons bien sûr des messages sur alors je ne répondrons pas aux questions multiples qui sont arrivées pour les basques apparemment la question basque intéresse beaucoup mais ça nous fait sortir du champ indo-européen parce que justement ce qui caractérise les basques c'est que leur langue n'est pas indo-européenne voilà donc chers auditeurs je donne rendez-vous dans trois minutes pour poursuivre ce débat cette discussion pardon sur la question indo-européenne avec le professeur Crutat et le professeur Audrey